... Claude Monet, plus que tout autre de ses contemporains impressionnistes, s'est concentré sur l'étude des effets de la lumière que l'on peut considérer comme sa muse. C'était un caractère de cochon, une forte personnalité. Au village, à Giverny, personne ne l'appréciait parce qu'il ne sympathisait avec personne. Il avait comme ami des gens au caractère impossible, comme Clémenceau, comme Rodin. C'était quelqu'un qui ne vivait que pour la peinture, que pour la lumière, parce que c'était un chasseur de lumière. Il prend conscience de quelque chose, c'est qu'il y a indissociabilité de la lumière et de l'objet. L'objet naît avec la lumière qui le révèle. Il change avec la lumière qui évolue. Il disparaît quand la lumière fait teint. Il y a deux renaissances. Il y a la renaissance italienne à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Et puis il y a une seconde renaissance française, celle-là, qui va aussi changer toute la peinture et qui va annoncer la peinture moderne, la peinture contemporaine, et qui va permettre justement l'éclosion de cette peinture moderne. Et cette renaissance française, on la doit à Claude Monet et on la doit aussi à Édouard Manet. Alors qu'il n'est pas inhabituel pour certains artistes de réaliser en l'extérieur de premières esquisses au crayon ou à l'aquarelle, selon les règles artistiques établies de l'époque, ces travaux sont considérés comme des œuvres inachevées, inférieures et secondaires. Les peintres de référence travaillent alors essentiellement en atelier. Cela est dû en partie au fait que la peinture à l'huile de l'époque ne peut pas être facilement utilisée en extérieur. L'enseignement de la peinture se fait alors à partir de statues de marbre, dans une optique classique centrée sur l'aspect systématique, idéalisé et persistant des sujets traités. On rejette violemment tout écart à cette norme établie. Dans les années 1860, les impressionnistes sont perçus comme des marginaux. Ils choisissent de peindre la vie en évolution plutôt qu'une beauté statique. Ils reproduisent des nus soulignant la texture du corps, des groupes de personnes, l'enfance, les paysages de terre ou de mer pendant toutes les saisons. On est vraiment à la fin d'une période de la peinture française, c'est-à-dire une peinture très lourde, très classique, très axée sur les vieilles scènes antiques qui ont été revues et revisitées depuis de nombreuses années. Et Claude Monet va à ce moment-là justement casser tous ses codes, vouloir un peu ouvrir les tableaux. Monet, plus que tout autre, se concentre sur les thèmes du jardin. De sa plus tendre enfance au Havre, à ses dernières années à Giverny, Monet a su reproduire et déployer sur ses toiles tout l'univers lumineux qu'il percevait autour de lui. Le petit Claude Monet qui est né à Paris, comme on le sait parce qu'on a souvent dit qu'il était normand, mais c'est faux, il est né à Paris. Il est né rue Lafitte et ses parents, sa famille était une famille bourgeoise, c'était de bons commerçants qui avaient pignon sur rue, rue Lafitte, mais dont les affaires vont mal tourner. Si bien qu'ils vont quitter Paris pour aller continuer leur commerce dans la famille qui était, elle, installée au Havre. C'est une enfance très turbulente. Il a déjà beaucoup de difficultés à respecter les codes et la discipline. Il va d'ailleurs sur tous ses cahiers faire beaucoup de caricatures et il sera célèbre notamment pour ses caricatures au grand dame de son père qui, bien évidemment, a un peu peur pour la réputation de la famille. Un jour, chez le marchand de couleur, quelqu'un lui tape sur l'épaule en lui disant « C'est bien ce que vous faites, mon petit bonhomme, vous avez du talent, mais essayez de faire autre chose, venez donc avec moi, venez donc peindre dehors, sous le ciel, au bord de l'eau, au bord de mer, venez donc avec moi ». Ce monsieur qui lui tape sur l'épaule, c'est un feintre qui s'appelle Eugène Boudin. Et Monet va suivre Eugène Boudin et Monet va tomber vraiment sous le charme d'Eugène Boudin. Et il dira un jour « Boudin, c'est le seul homme que je connaisse qui soit capable de caresser les nuages comme on caresse l'épaule de sa maîtresse ». Et il le dira « Je dois tout » à Eugène Boudin. Monet expliquera plus tard alors qu'il regardait Boudin travailler les couleurs et la lumière aux alentours du port. « J'ai compris ce que la peinture pouvait être. Ma destinée de peintre venait de s'ouvrir devant moi ». Et puis il y aura une deuxième rencontre toujours dans ce petit village de Sainte-Adresse avec John King, qui est donc un peintre hollandais et qui lui veut lui apprendre en fait la lumière. Et donc ils vont peindre ensemble sur ces côtes normandes pour essayer justement de capter cette lumière qui est finalement l'espèce de ligne continue dans l'œuvre de Monet. En 1865, Claude Monet commence une liaison avec Camille Doncieux, qui n'a alors que 18 ans, et qui deviendra en 1867 la mère de son fils Jean. « Eh bien il tombe sous le charme d'une jeune femme qui va lui servir de modèle. Il va la peindre, il va la coucher sur sa toile avant de la coucher dans son lit tout simplement. Parce que Camille est une très belle femme, elle est admirable, une très jolie femme, un très joli modèle. » Il se marie en 1870. Camille apparaît dans l'œuvre « Femme à la robe verte » qui connaît un tel succès au salon de 1866 à Paris que Monet songe à devenir portraitiste. Camille sert également de modèle pour « Femmes au jardin ». Peignant les jeunes femmes, à vrai dire une jeune femme qu'il multiplie au gré de ses besoins, eh bien il peint en même temps la nature. Et c'est là que pour la première fois, semble-t-il, il prend conscience du caractère instable et précaire de la lumière, du caractère frissonnant des feuillages, etc. Sans le sou, Monet dépend du soutien financier de sa famille qui désapprouve sa liaison et lui coupe les vivres. Le couple n'a d'autre choix que de se résoudre à de multiples séparations. C'est au cours de l'une d'entre elles, par un jour de grand froid de 1865, que Monet peint la charrette. Vêtu de trois manteaux et de plusieurs paires de gants, le visage griffé par un froid intense, il termine son œuvre en extérieur. On aurait dit qu'il avait peint en Norvège, avec des températures bien en dessous de zéro. Pendant l'été 1867, Monet peint à Sainte-Adresse. Jeanne-Marguerite Lecadre, une connaissance de l'artiste, apparaît dans un tableau représentant le jardin de sa famille. Le père de Monet est assis sur la terrasse de la maison familiale, en bord de mer dans le tableau, le jardin de Sainte-Adresse. On trouve fréquemment des membres de la famille du peintre dans ses toiles. Peut-être un ultime effort pour se réconcilier avec eux. Et retrouver de soutien financier perdu. Disons que pendant une bonne trentaine d'années au moins, Monet a toujours tiré le diable par la queue. Pourquoi ? Parce que sa peinture ne se vend pas et il n'a pas de revenus. Il a des revenus grâce à sa tata au Havre, la tante Lecadre, qui aime beaucoup son petit Claude. Et qui lui verse de l'argent discrètement, sans que ça se sache, sans que monsieur Adolphe Monet, papa, soit au courant. Parce que papa Monet est quelqu'un de dur en affaire. Qui n'aime pas du tout, on évite de rencontrer Camille, la fiancée ou la femme de Claude Monet. Donc sans la petite madame Lecadre, la tante Lecadre, eh bien Monet et Camille mourraient de faim littéralement. Alors que le jardin est en fleurs à Sainte-Adresse, seule et dans une pauvreté extrême, Camille donne naissance à son enfant à Paris. Monet peint son fils nouveau-né dans le tableau, Jean Monet dans son berceau, en 1867. Jean, encore enfant, apparaît aussi dans Le déjeuner, peint en 1868, et dans Jean sur son cheval de bois, en 1872. En 1869, Monet peint la scène à Bougival. La composition de cette œuvre est caractéristique de nombreux tableaux à venir. Baignés dans la lumière du soleil, les silhouettes se confondent avec la texture et les couleurs du fond. Des années plus tard, Monet donnera le conseil suivant au peintre américain Lila Cabo-Péry. Chaque feuille de l'arbre est importante, tout comme les traits du visage de votre modèle. Pendant l'hiver 1869, Monet se retrouve à nouveau plongé dans la pauvreté. Il a d'autres choix que d'aller vivre auprès de sa famille, loin de sa chère Camille. Rejeté par le Salon de Paris, au goût traditionnel, Monet organise une exposition du tableau, la pie, ainsi que d'autres œuvres récentes dans une galerie appartenant à La Touche. Le chef-d'œuvre absolu, la pie, la pie, qui permet à Monet de donner des couleurs à ce qu'il n'en a pas, de donner du rose à la neige, de créer une atmosphère cristalline, on a presque froid devant ce tableau, mais en même temps on subit l'enchantement que subissent tous les enfants devant le capi de neige. Grâce au soutien d'acheteurs, il emménage avec Camille dans une maison de campagne à Saint-Michel. Monet et Renoir y peignent tous les deux les bains. Monet et Renoir qui se connaissent depuis quelques années, depuis l'atelier Gler, l'académie suisse, les Beaux-Arts, enfin ils se fréquentent beaucoup à Paris. Et tous les deux, un peu par hasard, attirés par le caractère festif, populaire d'un établissement qui s'appelle La Grenouillère, qui est un bal sur l'eau, vont peindre cette scène. La proximité d'arbres au feuillage dense lui inspire une étude des blocs foncés, transpercés à certains endroits par la lumière éblouissante du soleil. La technique de Monet s'attache au caractère des différentes formes et matières. De longs traits continus faits au pinceau déterminent le contour des bateaux. De petites marques horizontales définissent l'eau sur le devant de la scène. Et l'artiste privilégie des coups de pinceau abrupts pour les fleurs et le feuillage. Renoir, lui, s'astreint à restituer la réalité sociale. Il peint les personnages. Pas du tout pour Monet. Ce sont des ombres chinoises, de vagues traits de pinceaux, des touches longues, rien. Lui, ce qui le fascine, et on le sent, c'est bouleversant, c'est la multitude des reflets de lumière sur l'eau. En 1870, les Monet, alors jeunes mariés, passent l'été à Trouville, où Claude peint hôtel des roches noires. Alors que la mer n'est pas représentée, elle est pourtant vivement suggérée dans ce tableau, grâce aux drapeaux flottant dans le vent, à la clarté et à la netteté évidente de la lumière. Monet peint de nombreuses toiles similaires. Mais il conservera celles qu'il nomme Camille à la plage jusqu'à la fin de sa vie. Michel, son deuxième fils, en héritera. L'artiste saisit un moment de brise près de la mer, avec un air vif qui envoie du sable sur la toile mouillée. Camille brave cette journée incertaine, le ciel partiellement couvert et la plage presque vide. A l'automne 1870, alors que la France est engagée dans une guerre contre la Prusse, Monet se réfugie en Angleterre. Il faut comprendre que Claude Monet n'a pas la tête politique. Il est très intéressé par la vie, l'actualité et tout ça, mais il n'a jamais eu l'envie ou l'intérêt pour la politique. La seule chose qui l'a intéressée toute sa vie, c'est la peinture. Et donc en 1870, il n'a aucune envie de participer à cette guerre et il part à Londres. Son ami, Eugène Boudin, s'occupe de Camille et du bébé à Trouville, puis les aide à traverser la Manche. C'est à cette époque que le tableau Camille lisant est réalisé. À Londres, c'est un peu le début où il va essayer de tenter d'exister en fait en peinture. Et surtout, il va faire une rencontre extraordinaire qui va changer, bouleverser sa vie avec Durand-Ruel, qui sera son grand marchand d'art tout au long de sa vie. Monet et sa famille jouissent à présent d'une situation confortable. L'artiste développe un vif intérêt pour Londres, où il retournera sept fois durant sa vie et peindra plus de 100 tableaux, parmi lesquels Bateau sur la Tamise, Londres et La Tamise à Westminster, réalisés lors de son premier séjour. Ces tableaux représentant la Tamise décrivent tous les deux des sites célèbres de Londres, entourés par l'épais brouillard de la ville. Monet se sert ici de la peinture à l'huile, mais d'une manière calme et réservée, tout en utilisant la capacité du brouillard à effacer les détails, créant ainsi une image poétique et stylisée de Londres. Il découvre, avec un bonheur inouï, la Tamise, les ponts sur la Tamise, le Parlement, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il va découvrir le fog londonien, ce brouillard avec ses teintes si particulières, dont il refera d'ailleurs une série bien plus tard, à la fin des années 1890, lorsqu'il retournera à Londres. Et de l'Angleterre, il va partir en Hollande, on le sait, avec son épouse, en Hollande, où véritablement son coup de tinceau impressionniste explose. Après son retour en France, en passant par la Hollande, Monet, sur une suggestion de Manet, s'installe à Argenteuil, en 1871. Ses tableaux se vendent bien, et il peut ainsi recevoir et travailler près de la Seine. Souvent en compagnie de Renoir et d'autres amis qu'il a rencontrés lors de ses études, Monet peint en extérieur chacun des aspects de la vie et du monde. C'est ainsi que commence une période prolifique pour le peintre dans un contexte exaltant. Le déjeuner immortalise l'épouse de Monet, Camille, son fils Jean, la table et la cafetière en argent dans le jardin en fleurs. Le déjeuner, servi dans le jardin créé par le peintre, symbolise la situation parfaite pour Monet alors qu'il reçoit ses amis et ses parents. Dans Les coquelicots, Camille et Jean traversent un champ d'herbes hautes et de coquelicots rouges durant une parfaite journée d'été. Dans cette œuvre, les silhouettes sont complètement intégrées au fond du tableau. Pendant les sept années passées à Argenteuil, Monet peint 237 tableaux. Les paysages de cette période représentent l'apogée de l'impressionnisme. Son intérêt profond pour le thème du jardin se manifestera plus tard, de manière plus complète, à Giverny. Il rencontre surtout son ami Caillibot qui, lui, est un amateur de fleurs et qui lui ouvre véritablement les yeux en lui disant « La vie, c'est dans les fleurs, c'est dans les couleurs, c'est ça, c'est le jardin qui est beau ». Et Monet vint peindre énormément de tableaux à cette occasion avec des jardins. L'été dans le Pré, peint en 1874, suggère que la jeune femme, certainement Camille, fait partie d'un moment furtif. De la même manière, Pré avec des peupliers, peints en 1875, comprend une silhouette très petite, enveloppée dans un paysage chaleureux et abondant. Peu après son installation à Argenteuil, Monet achète un bateau qu'il transforme en atelier flottant. Ainsi, il peut observer de plus près les effets de la lumière du soleil sur l'eau. Il découvre alors qu'il y a une grande originalité à peindre, ne serait-ce que pour le point de vue que pour la perspective, sur l'eau. Mais bon, c'est aussi un homme qui a besoin d'un certain confort, donc il fait encabanner un bateau. Sur lequel il pourra partir naviguer, jeter l'encre à tel ou tel endroit pour être au cœur même de l'eau et voir beaucoup mieux comme ça les reflets autour de lui pour pouvoir les plaquer sur la toile. À pied d'œuvre, dès l'aube, il peint des vues de la rivière dans la direction d'une rive ou de l'autre. Bateaux sur la Seine montrent des contrastes frappants de couleurs. Les bateaux couleur rouille contrastent avec le bleu de l'eau et du ciel et le vert des plantes, le tout baignant dans une lumière étincelante. Regazza Argenteuil saisit la lumière dorée et la réverbération de l'eau le matin. Le voilier à Argenteuil suggère le calme et la tranquillité de la vie le long de la rivière. En 1875, Monet crée un des tableaux les plus romantiques et les plus élégants de sa carrière, femme à l'ombrel, Madame Monet et son fils. La femme, c'est Camille, accompagnée par Jean, encore enfant. L'attrait de ce tableau est essentiellement dû au point de vue utilisé. La femme est regardée d'un point de vue moins élevé, sa silhouette se détache du ciel d'été. Le soleil et le vent viennent tous deux de la droite, créant une impression de mouvement qui traverse le tableau, s'ajoutant à la robe gonflée. La silhouette allongée et les nuages qui ont l'air de bouger. Les tableaux de Monet contenant des silhouettes semblent être des représentations spontanées de parents se prêtant à des activités de la vie quotidienne. Madame Monet, peint en 1875, reste l'un des plus beaux portraits de Camille. Il est remarquable par sa richesse des détails, notamment les fleurs amassées en haut du tableau. Une technique que Monet utilisera fréquemment pendant sa carrière. Monet vit tout près de la gare d'Argenteuil et a ainsi facilement la possibilité d'observer les allées et venues des grosses locomotives à vapeur. On retrouve le thème du train de manière commune dans les tableaux de nombreux artistes contemporains de Monet. Les trains représentent la vie d'une époque en pleine révolution industrielle, en marche vers la modernité. La machine qui traversait les espaces à une vitesse impensable pour l'époque, et d'ailleurs impensée, frappe tellement l'imagination de tous ces spectateurs qu'un peintre ne peut qu'y être sensible. Je vous rappelle que 30 ans auparavant, alors que le premier pays haut au monde à avoir construit un chemin de fer était l'Angleterre, alors que le chemin de fer en était assez balbutiement, déjà Turner avait été absolument bouleversé par l'arrivée d'un monstre qui semble rouler à 300-400 km heure comme le TGV, qui en fait devait péniblement trotter à 50 km heure. Et il fait plus vapeur vitesse parce qu'il est absolument ébloui par cette traversée d'un monstre d'acier à travers les campagnes. En 1877, Monet commence un ambitieux cycle sur la gare Saint-Lazare à Paris. L'un des grands projets d'aménagement du Second Empire est alors la construction d'un réseau de chemin de fer sur l'ensemble du territoire français, dont les lignes doivent converger à Paris. Symbolisant la vitalité et la liberté, le chemin de fer monopolise toute l'attention et la curiosité de Manet, Monet, Caillebotte et bien d'autres. Monet obtient la permission de peindre dans la gare. Sept de ses tableaux vont faire partie d'une des premières expositions impressionnistes. Hugues Leroux décrit Monet perché avec son chevalet sur une pile de caisse. Il écrit, bien que les employés ralentissent leur travail, son pinceau est prêt. Il attend patiemment comme un chasseur le moment où il pourra peindre la toile. C'est toujours de cette manière qu'il travaille. Les nuages ne sont pas plus coopératifs que les locomotives. C'est une période, c'est presque la dernière période, j'allais dire, de confrontation avec la modernité chez Claude Monet, avant les séries et avant le paysage. Le cycle de douze tableaux, avec sa représentation puissante de fumée et de vapeur, connaît un succès immédiat. Les toiles sont achetées par Ernest Osquedé, Caillebotte et le docteur de Bélio. Malgré cela, les dépenses augmentent plus vite que les revenus et très en retard dans ses paiements de loyer, Monet déménage d'Argenteuil à Paris en janvier 1878. La rue Montorgueil célèbre les rues de Paris remplies de drapeaux à la fin de l'exposition universelle le 30 juin 1878. Monet, toujours sensible à l'exaltation nationale, s'installe sur un balcon dans le quartier ouvrier des Halles pour pouvoir saisir le tourbillon d'activité, alors que les Parisiens en liesse célèbrent l'effort de vitalité de la France, après la cuisante des fêtes de 1870 et la chute du Second Empire. Monet peint cette toile pendant les quelques mois passés à Paris, avant de déménager à Vétheuil. Il est dans une période qui suit en fait l'émergence du mouvement impressionniste qui commence avec une première exposition en 1874 dans les ateliers de Nadal. Et donc chaque année, ils poussent de plus en plus leur œuvre et leur art. Les personnages qui jouissent du repos ombragé du parc Monceau durant une journée ensoleillée apparaissent comme secondaires comparés aux arbres qui dominent de leur hauteur et s'étendent avec l'ombre des branches sur l'herbe et sur le chemin. La fin des années 1870 est difficile pour Monet, à la fois sur le plan personnel et sur le plan financier. Il poursuit néanmoins sa passion pour la peinture. Un couple très riche, les Ernest et Alice Ochedé, possèdent un château dans lequel ils ont pris l'habitude d'inviter les Monet qui leur peint des tableaux, les dindons, etc. Et Monet va en effet peindre des tas de choses dans le château de Mongeron, mais il va aussi tomber sous le charme de la femme de son mécène, Alice, Alice Ochedé. Alice Ochedé qui avait à ce moment-là déjà cinq enfants. Camille, enceinte du deuxième enfant du couple, tombe gravement malade. Elle donne naissance à Michel en mars 1878, mais sa santé continue de se détériorer. Pendant ce temps, Ernest Ochedé fait faillite, alors qu'Alice, son épouse, donne naissance en août 1877 à Jean-Pierre Ochedé. Certains pensent qu'il est en fait le fils de Claude Monet. Voilà les Ochedés ruinés. Monet n'a pas beaucoup d'argent, les Ochedés non plus. Ils décident donc d'unir leur misère et ils font la location d'une petite maison qui existe toujours à la sortie de Veteuil. Il est d'ailleurs à remarquer que cette maison est toute petite quand on la voit. Ils étaient douze là-dedans. Les Ochedés, le couple, leurs six enfants, les deux Monet et leurs deux enfants. Mais le plus singulier de l'affaire, c'est que, ostensiblement, Monet et Alice Ochedé étaient amants et que, mon Dieu, ni Ernest, ni Camille n'y trouvaient à redire. En septembre 1879, Camille Monet meurt à l'âge de 32 ans. Camille mourra dans des conditions absolument horribles, d'ailleurs, d'un méchant cancer féminin. Et Claude Monet, en artiste un peu fou, parce que parfois il était capable d'être un artiste fou, va se mettre au chevet de Camille morte et peindre le portrait de son épouse morte pour assister à la décoloration des couleurs du visage. Pour soutenir financièrement ces deux familles, Monet peint des natures mortes qui se vendent beaucoup plus facilement que ses paysages. L'hiver 1880 est incroyablement rude et la Seine gèle jusqu'à un mètre de profondeur. Le dégel survient de manière abrupte et la glace se fissure, offrant un étrange spectacle aux accents arctiques. Monet travaille sans relâche pour saisir la puissance et l'impression dramatique de cet événement dans une série de tableaux. Ces scènes de débâcle montrent d'immenses et imposantes surfaces gelées dans le fond des tableaux. Monet peint ce qu'il peut entrevoir de la rive près de chez lui. Geoffroy écrit Monet a saisi les réverbérations froides et vibrantes sous la surface solidifiée du fleuve. Des arbres fantômes sont emprunts de gel entre le ciel morose et l'eau remplie de lumière métallique. Au printemps, il peint « Chemins à travers les coquelicots Île-Saint-Martin ». Pendant l'été, jeune fille assise sous un saule, tableau pour lequel Alice Osquedé pose comme modèle de la femme lisant dans l'herbe. Les finances du marchand d'art Durand-Ruel s'améliorent et il peut faire de nouvelles acquisitions pour sa galerie. L'impressionnisme va représenter une vraie révolution. Avant, c'était les rois ou les mécènes, les princes qui achetaient les peintures. Aujourd'hui, c'est un marchand d'art qui le fait. Et dans cette relation que Claude Monet entretient avec Durand-Ruel, il y a à la fois beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de Durand-Ruel. Il dira « Tout ce qui a été fait, il a été grâce à vous et rien n'aurait pu être fait sans vous ». Et puis, c'est quand même celui qui le finance. Donc, il y a toujours des petites tensions entre eux. Jardin de l'artiste à Vétheuil 1881, baigné par la lumière du soleil et dominé par des tournesols, semble arborer un nouvel optimisme. Les deux jeunes fils de Monet sont représentés dans ce tableau. La densité dans l'application de la peinture de Monet imprime des accents dramatiques dans ces nouveaux paysages. Dans le champ de blé peint en 1881, cette méthode d'application met en valeur les hautes herbes. Le blé en contraste au centre et plus au fond souligne les arbres à l'apparence rude. Tous ces éléments se détachent d'un ciel au doux mouvement. La mer à Fécamp, peint durant ce même été, saisit grâce au choix de couleurs et à leur application des textures d'une incroyable variété qui représentent le mouvement de l'eau lorsqu'elle s'écrase sur les rochers. En décembre, Monet et Alice Oskedé déménagent dans une grande maison à Poissy, avec vue sur le fleuve. Monet, qui s'est toujours sentie inspirée par la côte normande, peint son remarquable cycle de la maison du douanier. La mer et le ciel se rejoignent quelquefois d'une façon imperceptible à l'horizon ou sont délimités séparément dans d'autres tableaux. Des touches de rose séparent le feuillage du bord de la falaise, des bleus et des verts profonds de l'eau. En juin, Monet loue une maison de campagne pour sa famille à Pourville, où Renoir les rejoint pour y passer l'été à peindre en extérieur. Promenade sur la falaise, Pourville, montre plusieurs des techniques les plus singulières de Monet. Les femmes apparaissent comme dominées par le paysage. Elles se trouvent à un endroit moins élevé, et noyées dans le soleil et la brise, qui vont de la droite vers la gauche de la toile. Là encore, le contraste de rouge se zède rose avec les bleus et les verts, et les applications variées de peinture donnent au tableau une certaine richesse de texture. Monet travaille sans répit en 1883 pour préparer l'exposition qui lui est consacrée à la galerie de Durand-Ruelle. Il choisit les remarquables falaises des Trottas sur la côte normande comme sujet central. L'arche, qui n'est accessible qu'à marée basse en escaladant une falaise très escarpée, le fascine au point qu'il va la peindre à plusieurs reprises pendant de nombreuses années. Dans les tableaux de Monet, des falaises jaillissent de l'eau plongées en partie dans l'ombre froide et en partie dans la lumière brillante et chaleureuse du soleil. Monet centre son attention sur la lumière qui provient du mouvement constant de la surface de l'eau et des énormes rochers à l'apparence rude et imposante. L'exposition conquiert la presse parisienne et contribue indiscutablement à établir la renommée de l'artiste. Durant l'un de ses séjours à Etretat, Monet rencontre l'écrivain Guy de Maupassant, qui écrira plus tard « J'ai souvent suivi Monet dans sa recherche d'impression. Il pourrait arrêter d'être peintre et devenir chasseur. Il travaille suivi par des enfants qui portent cinq ou six toiles représentant le même sujet à des moments différents de la journée et avec des effets différents. Face à son sujet, il attend le soleil et les ombres tout en saisissant en quelques coups de pinceau un rayon qui apparaît ou un nuage qui passe, les fixant ainsi rapidement sur la toile. Je l'ai vu ainsi saisir un flot étincelant de lumière sur la falaise blanche, le terminant avec une série de tons jaunes qui exprimaient l'effet de cette intangible et aveuglante luminosité d'une manière étrange et assez inattendue. Une autre fois, il a saisi dans ses deux mains de la pluie tombant sur la mer et l'a littéralement jeté sur la toile. Plusieurs mois après avoir achevé les tableaux d'Etretat, Monet s'embarque dans une plus grande aventure. Suivant le conseil de son ami Pierre-Auguste Renoir, il pose son regard sur la côte bretonne et Belle-Île-en-Mer. Belle-Île représente alors le paysage le plus sauvage que Monet ait abordé. Balayé par des vents constants et frappé par des orages formés au large sur l'Atlantique, l'île déserte possède des formations rocheuses extraordinaires, repoussant le mouvement de l'eau. Monet écrit à Alice, c'est sinistre, diabolique, mais superbe. Lorsqu'on lui parle de ses voyages, il y part sans enthousiasme, parfois il ne le prévient même pas, il est invité. Mais en revanche, lorsqu'il est sur place, alors il faut voir les lettres qu'il envoie, des lettres enthousiastes, que ce soit de Venise, de Norvège, de Belle-Île, de la Creuse, partout, il découvre des paysages fantastiques. Il le dit lui-même, n'est-ce pas ? Il parle d'un amoncellement terrible de rochers, d'une mer invraisemblable de couleurs. Vous voyez, il utilise sans arrêt des mots qui sont hyperboliques parce qu'il éprouve très violemment toutes les impressions visuelles qu'il s'efforce de transcrire. Un critique écrit au cours d'une exposition, « Il faut admirer ces toiles pleines de passion en dépit de leurs couleurs intenses et de leurs rudes textures. Un sentiment de grandeur de la nature s'émane d'elles. » Au printemps 1883, Monet et sa famille déménagent dans une grande maison sur une vaste propriété de 39 hectares, à Giverny. Située sur la route principale qui va de l'est à l'ouest, la maison est entièrement tournée vers le sud, avec un terrain descendant doucement à travers un verger jusqu'à la Seine. L'argent rentrant gentiment, gentiment, il s'installe en effet au mois de mai de 1883, précisément, à Giverny, dans ce petit village des bords de Seine. C'est le jour de la mort de Manet, dit-il, que j'ai mis mes pieds à Giverny. Il avait trouvé la petite maison de Giverny par hasard en se promenant à pied en essayant de trouver des paysages à peindre et il avait trouvé que Giverny était un village fantastiquement agréable, le beau. Il disait qu'il y avait dans Giverny comme des odeurs de cassolettes. Il se retire parce qu'il aime la campagne, il aime la nature, il aime la lumière, il aime la paix, la solitude. Accessoirement, il aime sa femme, Alice, il aime ses enfants. Il est très bien et comme c'est un égoïste profond, il est qu'on s'occupe de sa promotion à Paris, durant Rue et notamment, il est parfaitement installé. Pré, avec des meules près de Giverny, se rattache à une série de tableaux sur des meules et des peupliers que Monet produira pendant une décennie. Pendant la journée, alors que le soleil poursuit sa course, visible de la maison de Monet, le paysage reçoit la lumière du soleil à contre-jour provenant du sud. Gardant Giverny comme résidence principale, Monet poursuit ses voyages peignant les nombreux endroits qu'il découvre. Au printemps de 1884, il crée trois douzaines de toiles sur le port méditerranéen de Bordiguera. Des impressionnistes américains viennent étudier à Giverny. Parmi eux, se trouve John Singer Sargent qui en 1887 réalise Claude Monet Sketching at the edge of the wood. La visite des Américains de passage est à la fois agréable et intrusive car certains semblent aussi attirés par les filles osquédées que par le maître. Les belles-filles de Monet sont pour l'artiste des modèles importants. Blanche Monet Peignant représente Blanche à un chevalet pendant que sa sœur Suzanne lit sur l'herbe en 1887. Blanche épouse le fils aîné de Monet Jean et c'est elle qui prendra soin du maître pendant plus d'une décennie lorsqu'il deviendra âgé. Suzanne la plus jeune des filles osquédées est représentée dans Femmes à l'ombrelle un tableau terminé en 1886 et que Monet conservera jusqu'à sa mort. Suzanne épouse le peintre américain Thomas Butler. Après la mort de la jeune femme à l'âge de 31 ans Butler épouse sa sœur Marthe Osquédé. En 1886 Claude Monet va arriver un peu à la fin de son art de ce moment-là et la grande force de Monet c'est de s'être remis en cause. La différence de Sisley par exemple qui va continuer jusqu'à la fin de sa vie à peindre sensiblement les mêmes choses et c'est là où Monet va donc faire cette révolution personnelle. Le bateau à Giverny réalisé en 1887 représente Blanche Suzanne et Germaine Osquédé pêchant sur une barque amarrée sur l'hepte. Dans ce tableau Monet travaille quelque chose qui est presque impossible de l'eau avec des vagues d'herbes en dessous de la surface. C'est fascinant à regarder mais le désir de reproduire ce spectacle rend faux. En 1888 influencé par Seurat et les pointillistes ou peut-être pour prouver la supériorité de l'impressionnisme Monet peint une courbure de l'hepte près de Giverny. Dans ce tableau il saisit l'apparence étincelante de la lumière du soleil sur les peupliers et leurs feuilles bousculées par le vent. Le travail au pinceau par petites touches en diagonale dans des tons infinis de couleurs donne au tableau un motif rythmique. En janvier 1888 Monet voyage dans le sud de la France à Antibes pour peindre. Ce que je ramènerai d'ici écrit-il à Alice Oskédé sera la douceur même blanc, rose, bleu et le tout enveloppé dans cet air féérique. Monet demeure fasciné par les arbres l'eau et les montagnes couronnées de neige. Il peint Cap d'Antibes Mistral en 1888. Il écrit à son ami et critique Geoffroy que le ciel est si bleu qu'on y nage dedans. Grâce à ses voyages et à la diversité de ses sujets, privilégiant à Paris et ses alentours d'autres ambiances, Monet contribue à élargir les perspectives du mouvement impressionniste. Monet est un peintre tout au moins pendant un certain temps que l'on pourrait appeler le peintre voyageur. Il aime par-dessus tout le ciel normand, les couleurs des ciels de Normandie qui sont toujours en pleine évolution mais il veut découvrir d'autres ciels. La quête de Monet à la recherche constante de nouveaux paysages pour ses toiles le conduit pratiquement dans toutes les régions de France. En 1889, il voyage avec ses amis dans la vallée de la Creuse. C'est là qu'il découvre l'endroit où les deux rivières se rejoignent pour former la Creuse. Le site arbore des falaises rocailleuses où coule une eau torrentielle. Pendant deux mois, il cherche à exprimer l'énergie et la puissance du paysage, la sauvagerie terrible comme il le dit lui-même de cette falaise massive. Les coups de pinceaux larges et les tourbillons de couleurs montrent moins d'intérêt pour les détails. La représentation de la falaise est simplifiée. Les tableaux de la vallée de la Creuse sont considérés comme la première vraie série de monnaie ayant été conçue, faite et exposée comme faisant partie d'un ensemble. Dans la Creuse, il peindra des tableaux étonnants, notamment une espèce de gros rocher, un bloc. C'est d'ailleurs le titre de ce tableau, le bloc qu'il offrira à Clémenceau parce que Clémenceau était un roc et un bloc. L'artiste débute un cycle de cinq études de Meule qui trouve un immense succès. Il reviendra plus tard sur ce thème avec 25 nouvelles toiles. Meule, fin de l'été, représente toute l'étendue de la palette et toute la variété du travail au pinceau de l'artiste. Pendant les 30 années suivantes, Monet s'emploie à sélectionner ces sujets en les étudiant sous des lumières, des saisons et des temps différents, produisant ainsi des tableaux entièrement nouveaux, mettant l'accent sur des effets climatiques et lumineux. Grâce à cette approche visionnaire, il perfectionne un art qui annonce déjà par bien des aspects l'art abstrait moderne. Il commence à peindre une meule et il découvre avec stupeur quelque chose, c'est qu'au bout d'une heure, cette meule n'est plus là. Elle a été remplacée par une autre. Alors il fait vite venir une autre toile et il peint la nouvelle meule. Il prend conscience de quelque chose, c'est qu'il y a indissociabilité de la lumière et de l'objet. L'objet naît avec la lumière qui le révèle. Il change avec la lumière qui évolue. Il disparaît quand la lumière s'éteint. Voilà pourquoi il y aura des meules du matin, du soir, du midi. Les surfaces de ces grandes meules de foin, la manière dont elles retiennent et contrastent la lumière et l'ombre, présentent autant d'intérêt pour Monet que leur forme et leur structure. Les couleurs sont si intenses que des tableaux comme l'effet de la neige sur les meules au coucher du soleil inspirent des peintres plus jeunes qu'on découvrira plus tard sous le nom de fauves. La plupart des tableaux de l'artiste sont vendus à des prix élevés, ce qui lui permet d'acheter Giverny et de commencer à construire un étang à Nénuphar. À sa série sur les meules, succède une collection de 15 toiles représentant des peupliers qui longent l'hepte près de Giverny. Monet commence cette série avant que les arbres ne soient vendus aux enchères par un industriel. Les deux hommes parviennent néanmoins à s'entendre et Monet peut finir son travail avant que les arbres ne soient coupés. Un critique d'art de l'époque explique que Monet comprenez le peuplier qui résumait toute la grâce, l'esprit, toute la jeunesse de notre pays. Visiblement, il le dit lui-même. Il a un mal fou. Aucune série ne lui a donné autant de mal. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut capter la lumière et la reporter tout de suite sur le tableau. Mais il donne lui-même des détails très surprenants. Par exemple, il se plaint un jour, il est resté des heures et des heures dans le froid et la lumière qui l'attendait ne s'est manifestée que pendant 7 minutes. Alors il a peint à toute allure. Là, il fait naître une esthétique de l'éphémère qui va en fait engendrer un pan gigantesque de l'art du 20e siècle. Avant l'exposition des peupliers chez Durand-Ruel, Monet s'immerge dans une série de 30 tableaux de la cathédrale de Rouen. Ce projet ambitieux s'étendra sur trois ans. Tout change, même la pierre, écrit Monet. Ce cycle démontre cette observation en exprimant tout à la fois la constance et le changement alors que le soleil transforme la façade de la cathédrale de Rouen. Alors là, il y a une mutation énorme, c'est-à-dire qu'il y a un point de vue fixe. Il se choisit un endroit où il se fait même servir ses repas et où vous avez toujours la cathédrale qui est exactement sous le même angle. Ce qui explique très rapidement que la réalité photographique de la cathédrale nous importe assez peu, même s'il est très fidèle, même s'il y a des détails qui sont troublants. Quand on a étudié l'architecture médiévale, on voit qu'il avait vraiment quand même un œil extraordinaire. Mais l'important, c'est évidemment la lumière qui révèle l'objet et non pas l'objet qui reflète la lumière. Et ça, cette lumière est continuellement changeante. Pour mieux en marquer l'effet, il ne bouge pas, il peint le même motif, il va jusqu'à faire changer l'heure de ses repas pour être sur le motif au moment où il en a besoin. Pendant les années 1890, la France connaît un renouveau religieux et le public accueille les tableaux avec une émotion palpable. La série est un triomphe. Clémenceau écrit. Le côté fascinant de Monet se trouve dans sa capacité à voir les vibrations des pierres et il nous les montre vibrantes. Ces tableaux reçoivent aussi l'admiration de Pissarro, Degas, Renoir et Cézanne. La série de la cathédrale de Rouen, complétée en 1894, exposée en mai 1895, constitue un travail épuisant. En juillet 1892, après la mort d'Ernest Hosquédé, Claude Monet et Alice Hosquédé se marient, peu avant de célébrer le mariage de Suzanne Hosquédé avec le peintre américain Théodore Butler. Monet fait un séjour chez son beau-fils Jacques Hosquédé de janvier à mars 1895 dans le village de Sandvika en Norvège. Le village est situé près d'Oslo sur les pentes du mont Colsas. Il peint la montagne émergeant du paysage enneigé. Ayant toujours à l'esprit les estampes japonaises qu'il admire, Monet écrit à Alice « Je suis au travail sur une montagne qui me rappelle Fujiyama ». Considéré comme un hôte de marque par les Norvégiens, Monet reçoit même la visite du prince de Norvège. C'est peut-être le côté le plus émouvant, le plus immédiat de l'homme Monet qui écrit tous les jours à Alice et qui parle de son émerveillement. Mais pour tout, pour tout. Bien sûr, les montagnes, les fjords, il partira en bateau. L'incroyable hospitalité des Norvégiens, trop d'ailleurs. Lui, c'est un ours en solitaire puis il a besoin d'être seul pour peindre. Il n'est jamais seul. Ça, c'est l'irrite, ça l'agace. Et puis alors, il découvre une joie inouïe, le Fki. Bien que les Norvégiens se sentent honorés de l'intérêt du maître pour leur pays, les tableaux du mont Colsas restent alors invendus. Monet est ébloui par la neige, la glace, parce qu'on sait qu'il aime toutes ces couleurs blanches qui brillent au soleil de différents feux. mais la déception arrive très rapidement parce qu'il n'y a pas de variété. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même paysage. En Normandie, ça change, ça fond, le soleil n'est jamais le même. Là-bas, c'est d'un blanc souverain et il fera très peu de toiles de la Norvège et il rentrera pour continuer ses toiles en Normandie. Au printemps 1896, Monet revient sur la côte normande qui a toujours été pour lui une source d'inspiration et un véritable refuge. Durant cette année-là, Monet a complété plus de 50 tableaux sur les falaises de la Normandie à Pourville, Dieppe, Varangeville et Val-Saint-Nicolas. Des voiliers apparaissent à peine à travers la brume du soleil levant. Dans beaucoup de ses œuvres, les formes sont moins précises que dans les premières toiles de Monet. Le bord des falaises est moins marqué et il est dominé par les mêmes roses et violets que le ciel et la mer. Ses interprétations des falaises de Pourville en 1897, par exemple, sont plus abstraites et possèdent un caractère plus introspectif que ceux qui la peintent sur le même sujet dans les années 1880. La douane à Varangeville a l'aspect abstrait caractéristique des œuvres de la période de maturité de Monet. En comparaison avec les premières représentations de douanes de Monet, dans les toiles achevées en 1896 et 1997, les tonalités plus douces donnent au bureau davantage de présence. Le fleuve se confond pratiquement sans limite avec la rive, sans montrer de distinction nette entre les feuilles et leurs réflexions. Comparé au tableau, l'étang à Montgeron d'une époque antérieure, branche de la Seine se rapproche de l'abstrait. L'étang à Montgeron possède une base lumineuse similaire, un refuge vert reflété dans les eaux étincelante. Mais une vingtaine d'années d'expérience a amené Monet à un travail au pinceau plus subtil avec une palette plus nuancée. Monet revient à Londres plusieurs fois pour travailler sur ses vues de la Tamise et des maisons du Parlement. Monet a visité Londres en 1870 pour échapper à la guerre franco-prussienne et peint la Tamise à Westminster. En 1899, il retrouve le fleuve au même endroit et peint du balcon de l'hôtel Savoy, puis plus tard d'un balcon de l'hôpital Saint-Thomas surplombant les maisons du Parlement. Du Savoy, il peut regarder en direction du pont Waterloo, observer les cheminées d'usines de Southwark, les foules et les bus traversant le pont. En regardant de l'autre côté, toujours de son balcon, Monet peint la Tamise à Sharing Cross avec le train laissant une traînée de fumée au-dessus du fleuve et les maisons du Parlement dominant les lointains d'une manière étrange et irréelle. Cette série englobe sans toile, réalisée des maisons du Parlement. Ses œuvres londoniennes établissent la réputation de Monet sur le marché britannique, ainsi que celle de l'américain expatrié, Whistler, et du peintre paysagiste, Turner. De son balcon à Saint-Thomas, Monet peint les maisons du Parlement comme une présence dominante, tantôt éclairée au fond par le ciel nocturne, tantôt disparaissant dans la brume rose. Monet met toute son énergie dans la création de son jardin à Giverny. En 1900, il peint les plates-bandes d'Iris du Clos Normand. Au fond, on aperçoit la maison rose en crépit avec des volets verts. En 1893, Monet achète l'étang et le pré de l'autre côté de la route qui bordent son jardin. Il obtient ensuite la permission de dévier les eaux de l'Epte pour alimenter son jardin aquatique d'influence japonaise. Il construit un pont et ajoute des milliers de plantes. Claude Monet a prévu de détourner le petit cours d'eau pour alimenter son bassin et planter des nénuphars, mais pas n'importe quels nénuphars, ce qu'on appelle des nymphéas. Ce sont des nénuphars d'origine égyptienne qui ne sont pas simplement jaunes comme peut l'être le nénuphar lambda. Là, on a des nénuphars rouges, des nénuphars grenades, des nénuphars bleutés, etc. Et là, c'est l'apothéose pour Monet qui se dit que ce n'est plus la peine maintenant que je voyage, je vais voyager dans mon bassin et peindre mes nymphéas. Un jour, il a la révélation, mais il a son tableau, mais un tableau sans fin, un tableau infini, ce formidable réservoir d'images, de formes, de couleurs, il va l'exploiter. Dans le jardin des nénuphars, Monet crée un paysage aux possibilités infinies. C'est là qu'il se lance dans sa grande entreprise de représentation de la transparence de l'eau, de la réflexion du ciel et des feuillages. Les dernières œuvres de Monet sont centrées sur le thème des nénuphars. Ce thème est progressivement devenu le principal centre d'intérêt de Monet, l'objet de sa quête artistique, saisir les aspects fugaces et momentanés de la nature. En 1909, Monet expose 48 de ses tableaux sur les nénuphars à la galerie Durand-Ruel à Paris. Ils sont accueillis avec tant d'enthousiasme que le maître décide de réaliser une fresque pour immerger davantage son public. Au moment de la victoire, Claude Monet écrit une lettre à Clémenceau en lui disant « Mon cher et grand ami, pour la victoire, je vous offre deux tableaux et c'est donc les décorations. » Premier jour de congé de Clémenceau, il se rend à Giverny, il tombe dans les bras d'un de l'autre, dans ce jardin d'automne où les roses s'étaient retenues de mourir. Clémenceau lui dit « Ce ne sera pas deux tableaux, mais ce sera 18 tableaux et ce sera le chef-d'oeuvre de votre vie. » Et ce sont les nymphéas qui sont au musée de l'orangerie. Les célèbres nymphéas sont installés dans la galerie de l'orangerie à Paris. Dans ces grands panneaux, tout comme dans les études plus personnelles et de plus petite taille, le sujet tente à disparaître, laissant place aux modulations de la couleur. Dans les tableaux des nénuphars, l'absence de toute référence du périmètre de l'étang, les traces de pinceaux circulaires et les bords de la toile qui restent inachevés renforcent le lien de Monet avec l'art moderne. Les variations sur le thème des nénuphars représentent l'apogée de l'œuvre du maître. C'est alors le changement entre lumière et ombre, plus que le paysage même, qui forme le sujet de l'œuvre. Le sujet est secondaire, affirme Claude Monet. Ce que je veux reproduire, c'est ce qui se trouve entre le sujet et moi-même. Monet survit à ses deux épouses, à son fils Jean, à ses belles filles Suzanne et Marthe, à son frère Léon, à ses amis Degas, Rodin et Renoir, à son critique Geoffroy et à son fidèle marchand de tableaux Durand-Ruel. Monet va se retrouver en 1926 tout seul. Tout seul dans cette maison, tout seul, non, pas tout à fait, parce qu'il y a sa belle-fille, celle qui avait épousé, qui était à la fois sa belle-fille et sa brue qui avait épousé Jean Monet, qui sera toujours à ses côtés et on sait même qu'il vivait maritalement. Il n'y a pas de problème, il a vécu avec sa belle-fille et c'est elle qui le veillera, qui le soignera jusqu'à son dernier souffle, qu'il rendra, on le sait, dans les bras du président Clémenceau. Un jour, il prend le visage de Claude Monet, comme ça, il le prend dans ses mains et il dit « Regardez-moi ça, on dirait un visage dessiné par Vauban, dit Clémenceau. » C'est vrai que c'était un caractère de cochon, une forte personnalité, il avait comme ami des gens au caractère impossible comme Clémenceau, comme Rodin, voilà. C'était quelqu'un qui ne vivait que pour la peinture. Ce qui a été terrible dans les dernières années de sa vie, c'est qu'il souffrait de la cataracte et sa chahiterie a eu ce mot merveilleux, il a dit « La nature a eu ce geste absolument incroyablement mauvais de lui voiler les yeux avant de les lui fermer. » Par un jour brumeux de décembre 1926, Monet meurt à Giverny, aux côtés de son fidèle ami, Clémenceau. Au moment de la mort de Claude Monet, Clémenceau l'a accompagné jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle et puis il va repartir à Paris, il va revenir pour l'enterrement de Claude Monet et Claude Monet donc dans la cuisine sous un cercueil avec un drap noir et quand Clémenceau arrive, il retire le drap noir, il dit « pas de noir » pour Monet et il prend les rideaux de cette cuisine qui était fleurie et met les rideaux fleuris sur le cercueil de Claude Monet. « Regardez les tableaux de Monet, écrit Geoffroy et vous verrez les matins se lever devant vous, les midis devenir plus brillants et les nuits tombées. »